Résout l'inéquation x-2 sur x plus 2 est plus grand ou égal à moins 2 plus la racine carrée de moins x. Avant de résoudre cette inéquation, il faut déterminer les conditions d'existence. Le dénominateur x plus 2 ne peut pas être nul, dont nous déduisons que x ne peut pas être égal à moins 2. Ce radicant moins x doit être plus grand ou égal à zéro, dont nous déduisons que x doit être plus petit ou égal à zéro. Vu ces deux conditions d'existence, il faut que x appartienne à cet ensemble-là. L'intervalle de moins l'infini jusqu'à zéro fermé, dont il faut exclure le moins 2. Prenons maintenant notre inéquation. Mettons le moins 2 de l'autre côté du signe d'inégalité, où il devient plus 2. Et ensuite, nous réduisons ces deux fractions au même dénominateur. Et alors, notre inéquation s'est transformée en celle-là. Et ici, nous voyons une troisième condition d'existence, qui était un peu cachée. Pour que cette fraction soit plus grande ou égale à une racine carrée, il faut que cette fraction soit plus grande ou égale à zéro, puisque toute racine carrée est plus grande ou égale à zéro. Donc, nous avons cette troisième condition d'existence. Et pour voir où elle est vérifiée, nous allons rédiger un tableau de signe pour cette fraction. La valeur particulière du numérateur, c'est moins 2 tiers, et la valeur particulière pour le dénominateur, c'est moins 2. D'où ce tableau de signe. Le binôme 3x plus 2 s'annule en moins 2 tiers, donc là, nous inscrivons 0. À droite du 0, on met le signe du coefficient de x, donc plus, et à gauche, le signe opposé, donc moins. Conclusion pour cette fraction, négatif sur négatif, c'est positif. Négatif sur 0 n'existe pas, négatif sur positif, c'est négatif, 0 sur positif, c'est 0, et positif sur positif, c'est positif. On demande où cette fraction est plus grande ou égale à zéro. C'est ici, donc de moins l'infini jusqu'à moins 2 mais exclu, et puis ça continue ici, donc c'est de moins 2 tiers inclus jusqu'à plus l'infini. Voilà une troisième condition d'existence. Nous allons rassembler ici en haut, cette condition-là, cette condition-là, et ce qu'est devenu notre inéquation. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous continuons avec notre inéquation, et nous élevons les deux côtés au carré, comme ceci. Ainsi, la racine carrée va disparaître. Nous obtenons cette inéquation-là, nous distribuons le moins x sur ces parenthèses, ainsi nous obtenons cette inéquation-là, nous mettons tous les termes dans le premier membre, et nous obtenons que ce quadrénome doit être plus grand ou égal à zéro. Pour étudier le signe de ce quadrénome, on devrait pouvoir le factoriser. Essayons par Ornay. Nous cherchons une valeur qui annule ce polynome, et on essaye les diviseurs entiers de 4. Si nous remplaçons x là-dedans par 1, on ne trouve pas zéro. Par contre, si on remplace x par moins 1, alors on trouve zéro, donc on peut de suite rédiger la grille d'Ornay. La valeur pour laquelle ce polynome devient nulle, ici, moins 1, on l'inscrit dans cette case-là. Ici, nous inscrivons les coefficients des puissances de x dans ce polynome, qui est ordonné par ordre décroissant des exposants. 3, 2, 1, zéro. Les coefficients sont donc 1, 13, 16, 4. 1, 13, 16, 4. Ce 1-là, on le glisse vers le bas, comme ceci. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1, produit qu'on écrit là. Verticalement, on additionne. 13, moins 1, ça fait 12. Moins 1 fois 12, c'est moins 12. 16, moins 12, ça fait 4. Moins 1 fois 4, c'est moins 4. Et 4, moins 4, c'est zéro. Ici, il faut trouver zéro. Si là, il n'y a pas zéro, de deux choses l'une, ou bien on s'est trompé dans la grille d'ornère, ou bien, moins 1 n'annule pas ce polynome. Ici, c'est OK, et ce tableau nous montre que ce quadrinome peut s'écrire sous forme factorisée x moins, moins 1, donc x plus 1, fois 1 fois x carré, plus 12 fois x, plus 4, donc comme ceci. Notre inéquation est donc devenue celle-là. Retenons cette inéquation, ici, et rédigeons maintenant le tableau de signes pour ce produit. Ici, nous cherchons les deux racines. Par exemple, au moyen du discriminant delta, delta, c'est b au carré moins 4 fois 1 fois c, ce qui donne 128. C'est strictement positif, donc ce trinome a deux racines, à savoir, moins 12, plus ou moins 8 racines de 2, sur 2, c'est-à-dire, moins 6, plus ou moins 4 racines carrées de 2. Nous pouvons maintenant rédiger le tableau de signes pour ce produit, puisque nous connaissons toutes les valeurs particulières. x plus 1 s'annule en moins 1, donc là, on met 0. À droite du 0, on met le signe du coefficient de x, c'est-à-dire, plus, et à gauche, le signe opposé. Ce trinome du second degré s'annule là et là, donc, dans cette case-là, on met 0, et aussi dans cette case-là. À l'extérieur des deux 0, on met le signe du coefficient de x carré, c'est-à-dire, plus, et à l'intérieur, le signe opposé, c'est-à-dire, moins. Voici la ligne de signe pour le produit de ces deux facteurs. On demande où ce produit est plus grand ou égal à zéro. C'est ici et là. Donc, x doit se trouver dans l'intervalle de moins 6 moins 4 racines de 2 inclus, jusqu'à moins 1 inclus, unis à l'intervalle de moins 6 plus 4 racines carrées de 2 inclus, jusqu'à plus l'infini, bien sûr, exclu. Cette condition-là, nous l'inscrivons là-haut pour continuer. Voilà, c'est fait. Toutes ces conditions-là vont être rassemblées sur la droite réelle. Pour cela, nous écrivons bien sûr la place du zéro et la place de 1. Nous avons affaire ici avec tous ces nombres-là. Regardons la première condition et excluons les nombres qui ne vérifient pas cette condition. La condition, c'est que x doit être dans l'intervalle de moins l'infini ouvert jusqu'à zéro inclus, dont il faut enlever le moins 2, ce qui signifie donc que le moins 2 va être dessiné en rouge, il est exclu pour cette première condition, et tous les nombres strictement positifs seront également dessinés en rouge, puisqu'ils sont également exclus par cette première condition. Donc, comme ceci, le moins 2 est dessiné en rouge, et tous les nombres strictement positifs aussi, également le 1. Les nombres qui ne vérifient pas la première condition ne peuvent pas vérifier les trois conditions. Donc, les nombres rouges sont exclus par la première condition et restent exclus pour les trois conditions. Regardons maintenant cette condition-là. x doit être élément 2, l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 2, le moins 2 étant exclu, et puis de moins 2 tiers jusqu'à plus l'infini, ce qui signifie donc que les nombres entre moins 2 inclus jusqu'à moins 2 tiers, mais exclus, sont des nombres rouges, comme ceci. Maintenant, la troisième condition. Il faut ici que x appartienne à l'intervalle fermé de moins 6 moins 4 racine de 2 jusqu'à moins 1, ce qui signifie déjà que tous les nombres strictement plus petits que moins 6 moins 4 racine de 2 sont rouges, ils sont tous exclus, et puis on continue de moins 6 plus 4 racine de 2 jusqu'à plus l'infini. Autrement dit, tous les nombres strictement compris entre moins 2 tiers et moins 6 plus 4 racine de 2 doivent également être dessinés en rouge. Donc, ce petit intervalle-là, ce sont des nombres rouges et cet intervalle-là également. Donc, tout ce qui est exclu par les trois conditions a été dessiné en rouge et tout ce qui n'est pas exclu est inclus. Donc, tous les autres nombres, on peut les dessiner en vert. Ce qui signifie donc que l'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'ensemble contenant tous ces nombres verts, c'est-à-dire l'intervalle de moins 6 moins 4 racine de 2 inclus jusqu'au nombre moins 2 mais exclu uni à l'intervalle fermé des deux côtés de moins 6 plus 4 racine de 2 jusqu'à 0. 1 2 1 4 5 6 7 9 10 10 11 11 12 12